Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel numéro 3 de la section 2. Ce tutoriel est la suite directe de notre tutoriel précédent, où nous allons vous expliquer en détail l'ensemble des contrôles sous forme de blocs de puzzles. Ceci afin de créer des scénarios d'événements automatiques sous le logiciel d'Omotivs. Au risque de me répéter, je vous rappelle que les tutoriels de la section 2 sont à suivre dans l'ordre de leur numérotation, car ce que vous aurez appris sur un tutoriel précédent vous servira sur l'ensemble des tutoriels suivants. Donc, si ce n'est déjà fait, je vous invite vivement à regarder les tutoriels numéro 1 et numéro 2 de notre section 2 avant de poursuivre sur celui-ci. A défaut de suivre cette consigne, vous risquez de vous perdre sur certaines explications. Je laisse maintenant la parole à mon propriétaire, qui va reprendre là où nous nous étions arrêtés. Bonjour à tous ! Alors, reprenons directement là où nous nous étions arrêtés sur notre précédent tutoriel. Alors, petit rappel, pour retourner sur l'interface des événements sous Domotix, cliquez sur réglages, passez le curseur de votre souris sans cliquer sur plus d'options, et cliquez sur événements. La dernière fois, je vous ai expliqué la programmation d'un événement simple sans trop m'attarder sur les différents contrôles sous forme de blocs de puzzle que nous pouvons trouver dans la colonne de gauche. Nous allons réparer cette petite lacune immédiatement, et vous pourrez revenir voir ce tutoriel dès que vous aurez un petit trou de mémoire. Dans la partie gauche de cet écran, vous disposez de différents blocs de contrôle. Sur le premier, nommé simplement contrôle, vous trouverez deux blocs différents. Chaque événement en langage Blockly devra obligatoirement commencer par l'un de ces deux blocs. Vous ne pourrez avoir qu'un seul de ces blocs par événement. Le premier permet de définir une ou plusieurs conditions simples. Sur la première encoche, la petite encoche, vous aurez la possibilité de définir une ou plusieurs conditions. Sur la seconde encoche, un peu plus grosse, vous aurez la possibilité de définir une ou plusieurs actions. Vous disposez d'un second bloc dans l'onglet contrôle, qui est ici, qui à première vue est identique au premier. La différence, c'est que vous avez une petite étoile bleue ici, et avec ce bloc, vous pouvez avoir des multiples conditions imbriquées les unes dans les autres. Je vous explique comment ça marche. Vous cliquez sur la petite étoile bleue, et vous pouvez mettre une seconde condition en faisant glisser ici, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Une fois que vous avez fini, vous recliquez sur la petite étoile bleue, et vous avez votre contrôle à multiples conditions imbriquées. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Celui-ci, le premier, est une condition simple avec une action simple, enfin une ou plusieurs actions, une ou plusieurs conditions, pardon, avec une ou plusieurs actions simples. Ici, le programme va lire la première condition et va effectuer la première action. S'il ne trouve pas la première condition, il va passer à la suivante, il va passer à la suivante, etc., etc., jusqu'à la fin. Et si toutes les conditions sont réunies, il va exécuter toutes les actions. Pour supprimer une condition que vous auriez malheureusement mis en trop, vous recliquez sur la petite étoile bleue. Alors, au choix, soit vous prenez une condition, vous la supprimez. Si vous prenez un petit peu plus haut, ça va vous enlever toutes les conditions qui sont en dessous, ça va les supprimer. Donc, dès que je lâcherai, là, ça va supprimer. Si vous voulez supprimer qu'une seule condition au milieu, admettons celle-là, vous cliquez dessus, vous la mettez en surbrillance, et vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier. Ou alors, comme ceci, en lâchant. Et une fois que vous avez fini, vous recliquez sur la petite étoile bleue. Une fois que vous aurez votre tout premier bloc de l'onglet contrôle, sous l'onglet logique, vous trouverez plusieurs blocs permettant cette fois de déclarer des conditions et des actions à faire exécuter par le logiciel Domotix. Le premier bloc, ici, permet de mettre en place une condition. Celui-ci devra être inséré dans la première encoche de notre tout premier contrôle, juste ici. Nous verrons plus tard que si nous imbriquons un device représentant un de vos appareils sans fil, comme par exemple un détecteur de mouvement dans la première case, ici, et que nous lui donnons une valeur comme on ou off dans la seconde case, ici. Ceci déterminera une condition vraie. Nous verrons également par la suite qu'il est possible de remplacer le signe égal par d'autres opérateurs, comme différent, plus grand, plus grand ou égal, plus petit, plus petit ou égal. Ceci concernera la valeur qui sera indiquée dans la deuxième case. Tout ceci fera l'objet du tutoriel suivant. Le second contrôle de l'onglet logique, que vous trouverez ici, où il y a marqué AND, vous servira à insérer deux conditions sur la même ligne. Ici, nous avons notre première condition. Ce sera un device, l'un de vos modules qui passera en ON ou en OFF, par exemple. Donc, à la place, on va insérer ce contrôle-là, donc le second contrôle de l'onglet logique. Et ici, vous pourrez mettre une condition et une seconde condition à côté. Alors, en fait, là, le programme interprétera la chose de la manière suivante. Si la condition 1 est en ON et que la condition 2 est en ON ou en OFF, ça fera l'action. Donc, il faudra absolument que les deux conditions soient réunies pour pouvoir passer à l'action. Si l'une des conditions est fausse, les deux conditions ne seront pas réunies. Donc, ça ne fera pas l'action. Alors, vous avez deux possibilités pour insérer un onglet comme ceci. Donc, je vais vous en supprimer un. Alors, je fais un clic gauche. Je clique. J'appuie sur la touche supprime de mon clavier. Ça le supprime. Ou alors, vous le faites glisser là. Ça le supprime également. Donc, pour avoir un second bloc comme ça. Alors, comme je vous disais, soit vous allez le chercher ici dans le second onglet. Soit vous faites un clic droit sur le premier bloc. Et vous faites un clic gauche sur duplicate. Ce qui aura pour effet de vous dupliquer la commande. Vous pouvez le faire sur un ensemble de blocs comme ici. Vous, vous faites un clic droit. Un clic gauche sur duplicate. Et ça va vous dupliquer carrément tout le bloc. Alors, si je vous montre ceci, c'est que je vais insérer en fait quatre conditions. Donc, je vais me reprendre un onglet, un contrôle AND. Que je vais mettre en premier ici. Là, je vais mettre deux conditions ici. Deux conditions ici. Donc là, vous voyez que j'aurai quatre conditions. Donc là, le programme interprétera de la manière suivante. Il faudra absolument que mes quatre conditions soient réunies. Puisqu'il y a première condition et seconde condition. Et troisième condition et quatrième condition. Si l'une des quatre conditions n'est pas réunie ici. Il n'y aura aucune action. Alors, si je vous montre ça sur une seule ligne. C'est que vous voyez que vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez. Et la ligne va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Ce ne sera pas facile à lire. Vous serez obligés de dézoomer. Ça sera tout petit. Donc, vous avez une autre option. Qui consiste à faire passer cette ligne là sur plusieurs lignes. Donc, sur chaque bloc, vous pouvez faire un clic droit. Et un clic gauche sur external input. Ce qui va vous faire passer la commande en deux lignes. Vous pouvez le faire sur tout le bloc carrément. Donc, clic gauche, external input. On va le faire sur l'autre condition, external input. Vous pouvez le faire également sur celui-ci. Sur celui-ci. Donc, toujours clic droit et clic gauche sur external input. Et sur celui du milieu pour faire passer carrément en plusieurs lignes. Voilà. Ce qui sera beaucoup plus visible. Donc, je vais vous refaire passer celle du milieu en une ligne. Donc là, c'est l'inverse. Vous faites clic droit. Alors, inline input. Donc là, en fait. Alors, je vous explique. Le programme interprète donc comme ceci. Si la première condition est on, par exemple. Et que la seconde condition est on ou off. Et que la troisième condition est on ou off. Et que la quatrième condition est on ou off. Donc, il faut absolument que les quatre conditions soient réunies. Pour pouvoir exécuter l'action. Alors, je sais que ça devient un peu complexe les explications là. Mais on est obligé d'en passer par là. Donc, tout est une question de logique encore une fois. Je vais en profiter également pour vous montrer les autres commandes du clic droit. Donc, si vous faites un clic droit sur un bloc. Donc, vous pouvez donc le dupliquer. ADD commande vous permettra de mettre un commentaire ici. Vous tapez ce que vous voulez. Ça va rester. Ça va vous expliquer votre commande. Donc, un clic droit sur remove commande va le supprimer. Un clic droit sur external input. Donc, va le passer en deux lignes. Un clic droit sur inline input. Va le passer en une ligne. Un clic droit sur collapse block. Va vous effacer le bloc. Enfin, ça va vous le mettre. Ça, je n'en sers pas. Ça va vous simplifier le bloc en fait. Donc, l'un clic droit sur expand block. Va vous le remettre normal. Un clic droit sur disable block. Va désactiver le bloc. Donc, en fait, cette condition là ne sera pas interprétée. Un clic droit sur enable block. Va l'activer. Un clic droit sur delete block. Va le supprimer. Et un clic droit sur help. Va vous afficher une petite aide sur wikipédia. Du langage blockly. Alors, c'est un langage blockly. Pas spécifique à domotix. Ici, c'est un langage blockly standard. Donc, ça va vous expliquer des choses que vous n'aurez pas accès sous domotix. Donc, les explications sur le clic droit sont terminées. On va passer au contrôle suivant de l'onglet logique. Donc, comme je vous ai expliqué ici. Alors, ici, ce sera la fin de votre condition que vous mettrez ici. Donc, vous pouvez le changer avec la petite flèche. Donc, vous pouvez mettre on off. Groupe on. Groupe off. Etc. Vous avez pas mal de choses. Alors, vous ne vous servirez pas de tout. Moi, principalement, sur mes tutoriels, vous aurez l'option on off. Éventuellement, l'option open closed pour les contacteurs d'ouverture et fermeture de portes et fenêtres. Le reste, on ne l'utilisera pas. Alors, si on l'utilise dans un scénario d'événement spécifique, je vous l'expliquerai au moment voulu. Le quatrième bloc, ici, avec une encoche plus grosse que l'encoche des conditions, permettra de mettre en place une action. Celui-ci devra être inséré dans la seconde encoche de notre tout premier contrôle, juste ici. Comme pour notre condition, sur une action, nous verrons plus tard que si nous imbriquons un device représentant l'un de vos appareils sans fil, comme par exemple un luminaire, et que nous lui donnons une valeur comme on off dans la seconde case, ceci déterminera une action vraie. Ici, pour avoir plusieurs actions à la suite, inutile de vous servir d'un bloc on comme sur les conditions. Vous pourrez simplement insérer plusieurs conditions les unes à la suite des autres, et ce, sans aucune limite. Le cinquième bloc que nous allons trouver dans notre onglet logique, ici, sera destiné, en fait, à remplacer la commande on off, ici. Donc, soit dans les conditions, soit dans les actions, pour certains devices spécifiques qui font appel à un pourcentage. Alors, je vous expliquerai plus en détail ceci dans d'autres tutoriels. Alors, concernant le sixième, le septième et le huitième bloc de l'onglet logique, donc je vais tous les mettre ensemble, parce que vous allez voir que c'est quasiment la même chose, à quelques différences près. Donc, en fait, ça détermine comme une action, mais avec quelques petites différences. Donc, celui-ci détermine une action. Alors, on prendra un device correspondant à l'un de vos modules. Ici, il faudra mettre une commande, alors de type on off ou autre. Et ici, il faudra mettre un temps en seconde, que vous allez voir après dans l'onglet temps, time. Ici, pareil, ce sera encore différent. Vous prendrez un device qui déterminera l'un de vos modules. Il passera en on ou en off pour temps de minutes. Alors, pareil, ce sera le même bloc de commande de l'onglet temps. Et enfin, ici, donc pareil, on reprend l'un de nos devices qui correspond à l'un de vos modules, qu'on passera en on ou en off, et qui s'allumera de façon aléatoire, enfin, qui s'allumera ou qui s'éteignera, ça dépendra du on ou off ici, de façon aléatoire pendant X minutes, que nous irons chercher également dans notre onglet time. Et enfin, le tout dernier contrôle de notre onglet logique, ici, sera également à mettre à la place du on off dans des conditions ou dans des actions, et qui déterminera une autre valeur logique que je vous expliquerai également dans un autre tutoriel. Alors, nous passons sur notre troisième onglet time, qui déterminera tout ce qui est une question de temps. Alors, je vous ai laissé ce bloc là exprès tel quel, parce que nous allons nous en servir. Donc, dans l'onglet time, je ne vais pas vous expliquer les commandes dans l'ordre, ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, on va commencer par le premier contrôle, qui est ici, qui lui sera destiné à remplacer directement la condition, ici. Donc, qui dira que si time est égal à, et là il faudra mettre un temps, que nous irons chercher également dans time. Alors, ce sera le troisième contrôle, que nous imbriquerons ici. Et là, on pourra déterminer, alors, directement une heure et une minute. Alors, admettons quatorze heures, que vous taperez au clavier. Admettons quatorze heures trente. Et là, en fait, le programme l'interprétera comme ça. Donc, si la condition de temps est égale à quatorze heures trente. Donc, en fait, si il est quatorze heures trente, ça fera les actions. Sur l'onglet égal, ici, avec la petite flèche, vous pourrez sélectionner d'autres opérateurs. Donc, différents. Alors, le deuxième sera différent. Donc, en fait, le programme interprétera comme ceci. Si le temps est différent de quatorze heures trente. Donc, c'est-à-dire qu'à quatorze heures trente, ça fera aucune action. Mais si on est à une autre heure que de quatorze heures trente, et bien, ça fera l'action. Vous avez un autre opérateur qui dit plus grand que. Donc, qui dit si time est plus grand que quatorze heures trente. Donc, c'est-à-dire après quatorze heures trente. Tout ce qui se passera avant ne fera pas l'action. Tout ce qui se passera après quatorze heures trente feront les actions. Donc, vous avez l'inverse. Alors, non, vous avez, pardon, plus grand ou égal. Donc, là, pareil. Si le temps est plus grand ou égal à quatorze heures trente. Ça fera les actions. Si c'est avant, ça ne fera pas l'action. Ensuite, vous avez plus petit que. Qui dit que si le temps est plus petit que quatorze heures trente. Donc, tout ce qui est avant quatorze heures trente. Donc, de minuit à quatorze heures trente. De zéro heure à quatorze heures trente. Ça fera les actions. Tout ce qui sera après jusqu'à zéro heure. De quatorze heures trente à zéro heure. Ça fera pas l'action. Et enfin, vous avez le dernier opérateur. Qui est plus petit ou égal. Et qui fera la même chose. Alors, je vais aller plus loin. En vous poussant l'explication. Un peu plus loin. Admettons que je veux une condition. Que je veux que mes actions passent. Entre quatorze heures trente et quinze heures trente. Par exemple. Donc là, il va me falloir deux conditions time. Alors, je vais aller. Comme tout à l'heure. Dans l'onglet logique. Chercher un control and. Que je vais mettre à la place. Donc, ma première condition ici. Va être time. Et là, on va changer. On va mettre supérieur à quatorze heures trente. Que je vais dupliquer. Que je vais mettre ici. Et là, je vais le modifier. Je vais mettre inférieur. À quinze heures trente. Et là, donc c'est un petit peu plus complexe. Le programme l'interprétera comme ceci. Si le temps est supérieur à quatorze heures trente. Et que le temps est inférieur à quinze heures trente. Donc, en fait. S'il est entre quatorze heures trente et quinze heures trente. Ça me fera les actions suivantes. Si le temps est avant ou après. Avant quatorze heures trente. Ou après quinze heures trente. Bah, ça ne mène. Ça n'exécutera aucune action. Ce même. Ce même contrôle ici. Que vous trouverez dans time. Ici là. Donc, il pourra vous servir ici. Pour les temps en secondes. Et en minutes. Alors. Là. Ce sera différent. Là. On ira taper directement. Un temps en secondes. Alors. Par exemple. Quinze secondes. Et là. Le programme interprétera de la façon suivante. Donc. Alors. Je vais vous enlever ça. Maintenant. Je vais pouvoir mettre une condition normale. Donc. Si. Admettons. Mon interrupteur. A. Est égal à on. Et bien. Sur cette condition. Ça allumera un device. Donc. Ça allumera. Je ne sais pas. Un autre luminaire. Qui passera en on. Après. Quinze secondes. C'est à dire que. Dès que celui là. Passera en on. Et bien. L'action se fera. Quinze secondes après. Donc. Pareil. Si je mets. Si je mets. 60 secondes. Mon interrupteur. Passera. Par exemple. En on. Après 60 secondes. Et là. Vous pourrez mettre. Le temps en secondes. Que vous voulez. Alors. Admettons. 3600. Qui correspond à une heure. Donc. Si mon interrupteur. Là. Passe en on. Et bien. Ici. Mon action. Passera en on. Ou en off. Après une heure. Ce même. Ce même. Petit contrôle. Sera utilisé. Mais là. Sera interprété. En minutes. Donc. Toujours le même. Time. Ici. Donc. Qui dira. Que si mon interrupteur. Là. Dans ce coup-ci. Passe en on. Mon action. Passera un autre interrupteur. En on. Ou en off. Alors. Ce coup-ci. Ce ne sera pas. Après. Comme. Le contrôle précédent. Mais. Pendant. 3600 minutes. Donc. On peut le faire. Pareil. Au clavier. Après. 10 minutes. Etc. Etc. Ici. Pareil. Ce sera. Exactement. Le même contrôle. Qui sera interprété. Encore une fois. Une minute. Et là. Qui me dira. Que si. Mon interrupteur. Un interrupteur. Quelconque. Aléatoirement. Pendant. 10 minutes. Ensuite. Nous allons passer. A ce contrôle là. Donc. Le deuxième. Qui lui. Pareil. Sera utilisé. Directement. A la place. D'une condition. Ici. Qu'on mettra ici. Alors. Je vais vous supprimer. Les autres. Pour plus de visibilité. Sinon. On va se perdre. Donc. Ici. La condition. Me dira. Que si le jour. Est égal. A Monday. Donc. Lundi. Et bien. Ça fera les actions. Si le jour. Si le jour. Est égal. Samedi. Par exemple. Ça fera les actions. Ici. Pareil. Vous aurez. Des opérateurs. Différents. Un petit peu. Comme dans l'onglet. Précédent. Comme dans le contrôle. Précédent. Alors. Différent de. Donc. C'est à dire. Que là. Si le jour. Est différent. De samedi. Ça fera les actions. C'est à dire. Le lundi. Le mardi. Le mercredi. Le jeudi. Le vendredi. Le dimanche. Et le samedi. Ça ne le fera pas. Donc. Là. Pareil. Plus petit. Plus grand que. Plus grand ou égal. Plus petit que. Ou plus petit. Plus petit ou égal. Donc. Ça passera en revue. Du. Du lundi. Au dimanche. Donc. Si là. Par exemple. Alors. On va mettre plus petit. Si par exemple. Le jour. Est plus petit que samedi. Donc. C'est à dire. Que ce soit lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Ça fera l'action. Si le jour. Est supérieur. A samedi. Ça ne fera pas l'action. Ensuite. Toujours. Dans le. L'onglet time. Vous avez. Ce dernier contrôle. Qui détermine. En fait. Le lever du soleil. Et le coucher du soleil. Alors. Là. Pareil. On ira chercher. Pardon. Un onglet time. Et là. A la place. D'un. D'un contrôle d'heure. Directement. Là. On ira chercher. Ce contrôle. Sunrise. Sunset. Donc. Levé. Ou coucher du soleil. On ira. L'imbriquer. Ici. Et là. Le programme. Me dit. Que si. Le temps. Et. Est égal. Au lever du soleil. Il se passera. Etc. Plus grand. Plus petit. Plus grand. Etc. Et pareil. Pour le coucher du soleil. Donc. Vous pourrez. Vraiment. Tout paramétrer. Alors. Admettons. Que vous. Décidiez. D'allumer. De faire. Tout un tas d'actions. Après. Le coucher du soleil. Donc. On prendra. Coucher du soleil. Et là. On ira. Plus grand que. Donc. C'est à dire. Que si le temps. Est après. Plus grand que. Le coucher du soleil. Donc. Après. Le coucher du soleil. Il se passera. Tout ça. Alors. Nous allons. Passer. Aux. Explications. De l'onglet. Message. Ici. Alors. Néanmoins. Vous verrez. Que. Dans les messages. Alors. Je vais. Je vais pas. Tout vous expliquer. En détail. Tout ceci. Là. Concernera. Alors. Des notifications. Donc. Ça ira. Dans les actions. Tous. Les contrôles. Ici. Donc. Ça portera. Principalement. Sur des notifications. Alors. Plus. 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 Ils seront payants. Alors. Bon. C'est pas très cher. C'est. Quelques centimes. A chaque fois. Mais. Principalement. Dans mes tutoriels. Je n'utilise pas ça. Moi. J'utiliserai. Éventuellement. Celui-ci. Moi. Je l'utilise. Pour envoyer. Des notifications. Message. Et des photos. De mes caméras IP. Donc. Par exemple. Quand j'ai. Une détection. D'alarme. Détection. Incendie. Etc. Ça m'envoie. Un message. Sur mon téléphone. Portable. Via. Puch. Saffer. Ainsi. Qu'une. Une photo. De la caméra. De la pièce concernée. Donc. Je vous expliquerai. Tout ça. De toute façon. Sur un autre tutoriel. Donc. Je ne rentrerai pas. Dans les détails. Donc. Ce qui va nous intéresser. Principalement. Dans l'onglet. Message. Donc. Ce sera. Ces. Deux contrôles. Ainsi. Que. HTTP. Qui viendra. Uniquement. S'insérer. Alors. En fait. Ici. C'est l'objet. D'un autre tutoriel. De lancer. Des requêtes. HTTP. Vous allez voir. Qu'on s'en sert. Fréquemment. Et que c'est. Très. Très. Pratique. Donc. Je rentrerai. Dans les détails. De toute façon. Sur les tutoriels. Suivants. De cette section. Et enfin. Ici. Ce sera. Pareil. Pour lancer. Un script. Alors. Pareil. Je ne l'utiliserai. pas. Sur mes tutoriels. Donc. Je passerai. Sur l'explication. Sous. L'onglet. Alors. C'est. Pareil. Je ne l'utilise. Pas. Chez. Moi. Donc. Je ne rentrerai. Pas. Dans les détails. En fait. Vous aurez. La possibilité. D'armer. Enfin. De désarmer. D'armer. L'alarme totale. Ou d'armer. L'alarme. En mode partiel. Grâce à. Grâce à. Grâce à une option. Soudomotix. Via un petit clavier. Visuel. Donc. Nous aurons. Ici. Dans. Dans. Réglages. Dans. Plus d'options. Et dans. Panneau de sécurité. Donc. En fait. Vous aurez. Vous aurez possibilité. De programmer. Un code. Et de désarmer. Ou de. D'armer. Total. Ou d'armer. En mode partiel. Donc. Mais. Nous ne l'utiliserons pas. Nous aurons. Ensuite. L'onglet. User. Variable. Qui concerne. Les variables. Utilisateurs. Et. Sur. Sur. Mon installation. Donc. Je ne vais pas. Vous embrouiller. L'esprit. Trop d'explications. En fait. C'est dans. Réglages. Dans. Plus. D'options. Et. Dans. Variable. Utilisateur. Vous aurez. Des options. Supplémentaires. Pour utiliser. Des variables. Utilisateurs. Mais bon. Je ne vais pas. Rentrer dans les détails. Non plus. Et. Ensuite. Vous aurez. L'onglet. Debug. Log. Alors. Ça. Ça peut être utile. Éventuellement. Vous avez. Deux contrôles. En fait. Les deux. S'utilisent. Ensemble. Donc. Pareil. Dans les actions. Celui-ci. Va. A l'intérieur. De celui-là. Et là. Vous pourrez. Mettre. Un texte. En fait. Tapez. Un texte. Au clavier. Et. Ça va. Tout simplement. Quand un interrupteur. Passant. On. Par exemple. Enfin. Vous pouvez définir. Vous-même. Une action. Mais. Soudomotix. Automatiquement. Quand un interrupteur. Passant. On. Je vais vous montrer. Dans les interrupteurs. Vous avez. Les logs. En fait. Vous pouvez consulter. A quelle heure. Il est passé. En off. A quelle heure. Il est passé. Et. En fait. On va directement. Au log. Général. En cliquant. Sur réglages. Log. Et là. Vous avez. Tout ce qui se passe. Soudomotix. Donc. Vous pouvez. Afficher. En fait. Ce que vous voulez. Dans les logs. Donc. En fait. Dans les logs. Vous pouvez. Directement. Taper du texte. Ici. Et. Ça apparaîtra. Alors. Sur une action. Enfin. Sur une condition. Spécifique. Vous pouvez. Faire. Afficher. Ce que vous voulez. Dans les logs. Et. Enfin. Dernier. Anglais. Ici. Les device. Alors. Qui seront divisés. En. Plusieurs catégories. Donc. Vous avez. Tout d'abord. Les switch. Donc. Qui se concernent. Tous vos modules. Soudomotix. Qui se retrouveront. Sous l'onglet. Interrupteur. Qui seront classés. Par ordre. Alphabétique. Alors. Vous avez. A. 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 L. De. M. A. R. De. S. A. Z. Alors. Je vais vous montrer. Par exemple. Moi. La plupart de mes modules. Commence par. Le module. Donc. Ce sera dans les M. Donc. On va sur la petite flèche. Ici. On va chercher son module. Alors. Je ne sais pas. Par exemple. Je vais vous prendre un exemple. Contre. Créer. Le module de mouvement. De mon balcon. Qui va s'insérer ici. Dans la condition. En premier. Dans la première encoche. Donc. En logique. Par exemple. On met un. Ce qui fera dire au programme. Que si mon module. De mouvement. De mon balcon. De la salle. Capte un mouvement. Il va passer en. On. Et ensuite. Dans les actions. Là. On va choisir. Un autre switch. Donc. Qui sera. Par exemple. Je vais vous mettre. La lumière. De mon balcon. Donc. Module. LED. Balcon. De ma salle. Qui passera. Également. En. Donc. En fait. Là. Détecté. Sur le. Détecteur. De mouvement. De mon balcon. Il passera en. On. Et en action. Mon. De mon balcon. Passera également. En. Donc. Vous aurez. Différent switch. Comme je disais. Donc ici. Tout ce qui est. Vos modules. Ici. Tout ce qui concerne. Les onglets. Que vous allez trouver. Dans. Température. Donc. C'est tout ce qui est. Baromètre. Toutes mes sondes. De température. Etc. Qui se classeront automatiquement. Sous l'onglet. Température. Température. Dans. Humidité. Vous aurez. Tout ce qui concerne. Les sondes. D'humidité. Dans les températures. Vous avez. Par exemple. Des sondes. De température. Qui prennent. La température. Mais également. L'humidité. Le taux d'humidité. Alors. Ensuite. Vous aurez. Les def points. Qui concernent. En fait. Les points de rosée. Que vous trouverez. Également. Sous l'onglet météo. Ou. Température. Voilà. Ensuite. Tout ce qui concerne. Baromètre. Les données barométriques. Que vous trouverez également. Dans l'onglet météo. Donc là. Ce sont les stations météo. Distantes. Par internet. L'onglet weaver. Concernent également. Tout ce qui concerne. La météo. Alors là. Ce sont les autres onglets. La pluviométrie. La température. Le vent. La vitesse du vent. Le taux du UV. Etc. Utility. Alors. C'est tout ce qui concerne. Ce qui est. Dans l'onglet. Mesures. Alors. Ce sera. D'autres sondes. Alors. Par exemple. Des sondes. De luminosité. Des consommations électriques. Etc. Ensuite. Vous avez. Le son. Sous onglets. Scène. Groupe. Alors là. C'est tout ce qui sera. Dans scénario. Alors. Je vous expliquerai. Après. Jusqu'à maintenant. Je vous ai dit. Que je n'utilisais pas. L'onglet scénario. En fait. Depuis peu. Je m'y suis mis. C'est assez pratique également. Donc. En fait. Vous verrez. Que vous avez. Des scénarios. Sous l'onglet scénario. Des scènes. Des groupes. En fait. Et donc. Avec l'onglet. Device. Scène et groupe. Vous pourrez aller chercher. Vos scènes. Et vos groupes. Ensuite. Vous avez. Tout ce qui concerne. Les caméras. Tout ce qui concerne. Alors. 7 points. Je ne sais pas. A quoi ça correspond. Parce que. Je ne l'utilise pas. Et en fait. Tout ce qui concerne. Les alarmes. Z-Wave. Alors. Généralement. Ce sont. Les alarmes. De niveau de pile. Niveau de batterie. Donc. Vous voyez. J'ai plusieurs détecteurs. En Z-Wave. Et en fait. J'ai. L'alarme. De niveau de batterie. De mon couloir. De mon palier. Et de ma salle. Alors. Écoutez. Nous arrivons. A la fin. De ce tutoriel. Alors. Ce petit tutoriel. Était juste. Pour vous montrer. L'ensemble. Des contrôles. De gauche. Néanmoins. Rassurez-vous. Vous aurez. Sur mes tutoriels. Des exemples. Beaucoup. D'exemples. De scénarios. Tout près. Que je vous détaillerai. Pas à pas. Et en fait. On reviendra. Beaucoup. Là-dessus. Donc. Il vous arrive. D'avoir. Des trous. De mémoire. Alors. Pendant. Qu'on est ici. J'ai autre chose. A vous expliquer. Alors. Quand vous enregistrez. Un événement. Alors. Je vais l'appeler. Test. Voilà. Si vous avez. Une page vide. vide. Et que vous faites. Enregistrer. En fait. Ça n'enregistre. Rien du tout. En fait. Il vous faut. Absolument. Commencer. Un minimum. Votre petit. Scénario. D'événement. Pour pouvoir. L'enregistrer. Alors. On va mettre. Une condition. On va mettre. Une action. En fait. L'appareil. Tant que les cases. Sont vides. Vous pourrez. Pas enregistrer. Ça prendra. Pas en compte. Donc. Il faut. Commencer. Un minimum. A remplir. Les cases. Alors. Vous mettez. N'importe quoi. Pour l'instant. On s'en fiche. Le but. C'est de. D'avoir. Déjà. Une condition. Donc. Le but. C'est d'avoir. Une condition. Là. Si vous faites. Enregistrer. Ça. N'enregistre. Toujours pas. Il va. Vous. Falloir. Une action. Donc. Pareil. On va prendre. Un switch. Alors. Je ne sais pas. N'importe lequel. Voilà. Et à partir. D'ici. Même. Si ça. Ça reste. Vide. Normalement. Vous allez. Récupérer. Dans la liste. De vos événements. Soudomatix. Et. Vous pourrez. revenir dessus. Pour le modifier. Et. Pour l'enregistrer. A nouveau. Et. Pour le rendre actif. Etc. Voilà. Bah écoutez. Je vous dis. A bientôt. Pour un prochain tutoriel. Notre tutoriel. Numéro 3. De la section 2. Est désormais. Terminé. Vous pourrez. Revenir dessus. Si nécessaire. Afin de vous rappeler. A quoi serve. Chaque contrôle. Néanmoins. Rassurez-vous. Sur les nombreux exemples. D'événements. Qui suivront. Par la suite. Nous reviendrons. Pas et pas. Sur chaque commande. Sur notre prochain tutoriel. Nous allons encore approfondir. Un peu plus. Le sujet. En vous montrant. Différents. Exemples. De scénarios. D'événements. Simples. Et de scénarios. D'événements. Multiples. Imbriqués. Dans l'attente. De vous revoir. Prochainement. N'hésitez pas à vous entraîner. Avec ce que vous venez déjà d'apprendre. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501